Et bonjour à tous c'est Locan pour locan.fr afin d'occuper un peu moins d'espace dans votre navigateur je vous ai mis sur un trépied le temps de trouver un convertisseur grand angle pour mon caméscope et aujourd'hui on va parler de la Fonera 2.0 N Rapidement j'aimerais dire quelques mots sur Fon Fon est une entreprise à Madrilen produisant donc la Fonera 2.0 et la Fonera 2.0 N Les Fonera qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un petit routeur que vous allez brancher sur votre box internet en ethernet et qui va vous permettre de partager au préalable en vous étant enregistré sur le site de Fon qui va vous permettre de partager une partie de votre réseau internet donc moi j'ai alloué 1 méga au réseau Fon sur mes 14 méga que j'ai ce méga que je partage avec tout le monde, avec tous les utilisateurs de chez Fon va me permettre à moi quand je serai en déplacement de me connecter sur tous les autres FonSpot et ainsi de pouvoir voir internet partout vous partagez un peu de votre connexion internet et vous avez internet partout c'est de l'internet communautaire, c'est du libre, c'est génial Créer un compte chez Fon c'est très simple et c'est gratuit je vous laisse vous renseigner sur les modalités aujourd'hui on va se concentrer un petit peu plus sur le dernier né des routeurs de Fon la Fonera 2.0 N 2.0 pourquoi ? car elle est très web 2.0, elle dispose d'un port USB 2.0 petite analogie encore une fois qui va vous permettre de brancher un disque dur ou une clé USB dessus afin de partager des fichiers sur votre réseau local, on va y revenir et 2.0 N, N tout simplement car elle utilise le réseau Wi-Fi de norme N qui est donc un réseau bien plus rapide que les normes B et G que nous utilisions jusqu'à maintenant vous disposez donc d'un réseau Wi-Fi avec un partage de disques durs à très haute vitesse la Fonera 2.0 N, comment elle se présente ? c'est tout simplement ce boîtier que vous voyez ici donc vous avez devant les différents connecteurs donc ici, le différent voyant, pardon, le fait que ça soit allumé le fait que je partage un disque dur ou non mon réseau WAN, mon réseau Wi-Fi vous constaterez que je l'ai éteint car je suis branché un câble dessus les deux ports Ethernet sur 4 qui sont partagés donc un pour mon MacBook Pro ici l'autre pour le MacBook qui est derrière de l'arrière, la Fonera, comment elle se présente ? c'est très simple, vous avez ici un bouton, le câble d'alimentation votre entrée Internet, votre switch, votre hub Ethernet avec 4 portes disponibles ici ce petit bouton, pardon, que je ne connais pas très bien on va se mettre à l'endroit, on ne paiera pas plus cher le bouton On-Off pour le réseau et un bouton Reset WPS je n'ai pas creusé, je ne sais pas ce que c'est la Fonera 2.0 donc a ce petit port USB en façade petit port USB qui va nous apporter plein de fonctions à nous puisqu'il va nous permettre de brancher une clé USB dessus comme celle-ci ou un disque dur auto-alimenté et ensuite de partager les données qui sont sur cette clé USB ou ce disque dur sur notre réseau local ce petit port USB va également nous permettre et c'est ça qui est bien d'envoyer des vidéos, des photos, etc. sur YouTube, Flickr, Picasa et j'en passe on va voir ça dans la suite de la vidéo et aussi de télécharger des torrents ou de télécharger des fichiers via Mega Upload ou RapidShare directement sur ce disque dur en gros vous mettez tout ce qu'il vous faut sur la clé USB vous programmez votre Fonera vous éteignez votre ordinateur et ça télécharge tout seul la Fonera 2.0 N est du matériel écologique c'est pour ça qu'elle est noire et verte pour vous montrer un petit peu l'interface de gestion de la Fonera elle se trouve tout simplement sur votre navigateur internet ici je suis sur Chrome je tape tout simplement Fonera dans la barre URL de mon navigateur et j'arrive ici sur une demande d'authentification je tape mon mot de passe et je me suis loupé je le retape donc clac, 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 clac entrée, connexion et je tombe sur mon dashboard donc vous voyez que j'ai les différents uploaders YouTube, Flickr, Picasa, Facebook torrents et gestionnaires de téléchargement Twitter me permet tout simplement lorsqu'un téléchargement, un envoi vers une de ses plateformes est terminée m'affournera à un compte Twitter que je lui ai créé spécifiquement et elle m'enverra un petit message privé en me disant atlocansardari, attention j'ai fini de télécharger ton dernier podcast etc. sur YouTube tu peux donc le remettre en privé ou commencer à rédiger ton article YouTube uploader vous permet d'envoyer sur YouTube Flickr sur Flickr, Picasa sur Picasa Facebook sur Facebook, rien d'extraordinaire torrents et tout simplement un gestionnaire de téléchargement de torrents gestionnaire de téléchargement RapidShare et Mega Upload ici vous avez votre phonéra qui est ouverte à différents plugins c'est à dire que moi j'ai ajouté un plugin je ne sais plus lequel rien du tout apparemment j'ai dû le supprimer vous avez ici un plugin pour partager de la musique via votre phonéra sur le disque dur USB qui sera branché dessus partager une imprimante ou partager une webcam il suffit tout simplement de cliquer sur le plus et le plugin s'installe vous avez ici différents paramètres votre réseau sans fil, internet, réseau pare-feu dynamique DNS la gestion du système etc vous avez donc plein de petits trucs ici une sauvegarde automatique par exemple de votre ordinateur vers votre phonéra un gestionnaire de serveur de fichiers changer la langue, changer le mot de passe de la phonéra tout est très bien fait et tout est prévu vous avez comme vous le voyez ici mon disque USB qui est connecté j'ai tout simplement branché une clé USB sur ma phonéra disque USB hop vous allez avoir ici droit à mon petit reproche du jour c'est à dire qu'une fois que vous reliez un disque USB sur votre phonéra vous ne pouvez pas le formater avec la phonéra vous voyez aucune option n'est proposée j'ai juste le choix d'ignorer la première partition qui fait 200 mégas et qui est inhérente au volume que je viens de connecter et la partition restante qui fait 14,83 gigas et qui est occupée à 2% je l'ai mise en mode dossier c'est à dire que je vais pouvoir créer des dossiers et travailler dessus avec le nom stockage donc quand elle montera ou quand j'irai sur mon disque dur qui se trouve ici si je me connecte à stockage hop vous voyez j'ai accès à ma phonéra ici qui est le dossier partagé qui est l'ordinateur partagé pardon et ici j'ai les différents dossiers du volume stockage j'y reviendrai un petit peu plus tard ici donc j'ai partagé ceci avec stockage je peux aller dans dashboard et aller sur gestionnaire de fichiers ça va me donner exactement le même chemin vous voyez plutôt ça va donner exactement le même chemin que celui que j'ai ici on va donc y revenir ici vous voyez j'ai des dossiers qui s'appellent youtube, torrent, picasa, phonéra, uploads, flicker et facebook ces dossiers donc quand je vais envoyer quelque chose sur facebook j'ai au préalable configuré mon compte facebook, flicker, youtube etc dans le dashboard de ma phonéra et dès que je vais connecter un volume avec un dossier s'appelant facebook, flicker, picasa, torrent ou youtube à la racine du volume que j'ai relié à ma phonéra si c'est une vidéo par exemple qui est dans le dossier youtube le plugin youtube, l'application youtube de la phonéra va se charger automatiquement d'envoyer ceci sur mon compte youtube second reproche du jour une fois que la vidéo est en cours d'envoi aucune possibilité de la retirer de la mettre en pause ou autre chose c'est à dire que si vous envoyez une vidéo sur youtube qu'elle est dans votre dossier youtube et que vous ne voulez pas au final qu'elle parte vous n'avez qu'une solution c'est d'arracher à la barbare votre clé usb qui est relié sur votre phonéra je suppose que c'est le même principe pour le reste je n'ai pas testé du tout on change de navigateur on passe cette fois-ci sur firefox firefox pourquoi ? puisque vous le voyez peut-être ici en bas j'ai un petit icône phonéra downloads phonéra downloads c'est juste pour me dire que firefox est connecté à ma phonéra et que j'ai installé une superbe extension un superbe plugin module complémentaire qui s'appelle phonéra 2.0 downloader helper extension 0.0.21 c'est superbe vous allez ensuite dans les préférences et vous configurez votre phonéra pour que le plugin et la phonéra soient copains copines maintenant on va aller sur je dis n'importe quoi btjunkie on va télécharger ubuntu hop je vais donc sur btjunkie.org search ubuntu vous le voyez ici et je vais cliquer sur ubuntu 9.04 32 bits je clique ici sur télécharger je vais avoir une fenêtre qui va apparaître et ici je peux download these files with your phonéra 2.0 tout simplement je fais ok je peux le mettre en choix par défaut pour toutes les autres fois je reviens mon fichier va donc être automatiquement ajouté dans transmission je viens ici cliquer sur torrent ça va m'ouvrir mon lecteur transmission de torrent ça pagaille un petit peu voilà on arrive sur l'interface de gestion du torrent vous voyez il reste 22 minutes 23 je vais sur interface de transmission ça m'ouvre une nouvelle fenêtre dans firefox et je vais avoir ici une interface web de transmission tout simplement je rentre mon mot de passe et je me retrouve ici avec l'interface web de transmission qui est en train de télécharger mon torrent vous le voyez à la vitesse de 132.3 kilobits secondes c'est loin d'être prodigieux et à cette vitesse là il me reste 1h27 bref je ne vous apprends rien et voilà comme vous l'aurez compris le tableau n'est pas tout rose sur cette phonéra en même temps elle est noire et verte private joke c'est tout simplement que le débit offert par le réseau wifi N a quelques petits soucis si vous êtes perdu dans votre campagne je veux bien croire que le réseau N va vous apporter un débit fulgurant ici chez moi dans des transferts en wifi je n'ai jamais dépassé les 4Mbps données obtenues via IstatMenu qui est l'utilitaire qui se place dans ma barre des menus voire les podcasts précédents pour ceux qui n'ont pas suivi 4Mbps pour de la wifi N c'est lent c'est à dire qu'il y a tout simplement du bruit numérique sur les connexions les canaux offerts par la phonéra sont également utilisés par d'autres connexions aux alentours il y a donc du bruit des gènes dans l'émission du signal et le signal perd donc en capacité perd donc en vitesse la phonéra est donc un routeur plein de promesses qui apporte plein de jolies fonctions comme l'envoi sur YouTube la voie sur Flickr sur Facebook un client Twitter qui va vous envoyer des notifications quand des téléversements seront terminés un partage de votre disque dur ou clé USB via le port USB dédié en pratique c'est un peu plus compliqué on sent que le système est jeune et qu'il aura besoin de mise à jour d'un retour utilisateur plutôt pour être mis à jour et plus compétitif plus facilement utilisable plus user friendly j'en suis quand même globalement satisfait je remercie énormément FON de m'avoir fourni ce matériel afin de pouvoir en faire un test c'était bien entendu un article sponsorisé puisque je n'ai pas eu à débourser un centime pour recevoir cette phonéra on se retrouve dans l'esprit du libre c'est vraiment du communautaire et les gens sont très gentils et ouverts à la discussion je les remercie encore une fois et leur passe le bonjour pour les gestes qu'ils ont su faire et la disponibilité qu'ils ont su m'accorder c'était Locan pour Locan.fr je vous souhaite une bonne fin de journée ciao ciao push the tempo push the tempo push the tempo push the tempo Sous-titrage ST' 501